Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord recherche un promoteur prêt à offrir 30 places d'hébergement avec repas pour accueillir des personnes âgées à Baie-Comeau. Des professionnels de la santé du réseau public s'occuperont des pensionnaires. Présentement sur la Côte-Nord, 59 personnes sont en attente d'un hébergement dans une ressource intermédiaire, dont 25 à Baie-Comeau et 18 à Sept-Îles. C'est quand même un gros projet. Je pense que dans les dernières années, c'est notre plus gros projet qu'on a sur la Côte-Nord. Habituellement, on offrait du 15, 20 places, mais 30 places avec une mission hébergement puis une mission répit-convalle, je pense que c'est une première actuellement. C'est pas exclu qu'on développe un peu ailleurs sur la Côte-Nord parce qu'il y a des besoins partout, effectivement. Sur les 30 nouvelles places, 10 seront réservées pour la convalescence et du répit pour les personnes âgées. Pour le répit, c'est pour offrir des fois du répit aux proches aidants, aux familles. Et pour la convalescence, c'est des fois les gens qui ont besoin d'un temps de convalescence avant de retourner dans leur domicile puis qui n'ont plus besoin de demeurer, qui n'ont plus de soins actifs, comme on dit, ont besoin d'être en milieu hospitalier. Ça fait qu'on peut les amener dans nos places de répit pour faire une transition avant le retour à domicile. Ces nouvelles places pourraient permettre de désengorger en partie l'urgence du centre hospitalier de Baie-Comeau. Plusieurs personnes qui occupent des lits ou des civières sont présentement en attente d'une place en ressources intermédiaires. C'est sûr que ça risque d'avoir un impact positif parce qu'on vient de créer des nouvelles places d'hébergement. Ça va régler une partie, mais pas l'ensemble parce qu'il y a des dossiers usagers-là qui sont en attente pour du retour à domicile. Il y en a qui sont en attente aussi pour des CHSLD, mais au moins, ça va donner un petit peu d'aide à ce niveau-là. Rappelons que les ressources intermédiaires accueillent des personnes âgées confiées par le CISSS qui ont besoin de soutien pour favoriser leur autonomie, mais moins qu'en CHSLD. L'appel d'offres se terminera le 28 mars prochain et les nouvelles places, elles, seront disponibles au cours de la prochaine année. André Normandeau, TVA Nouvelles, Baie-Comeau. Sous-titrage Société Radio-Canada